Anna, les bobos de l'hiver, quand on est enceinte, c'est pas vous qui allez me contredire, Alexia, ça nous prend la tête. L'hiver arrive, on se dit, oh là là, ça y est, tout ce qui se termine en hit, traqué hit, otite, bronchite, tous les hits, quoi, voilà. Vous êtes enceinte de 6 mois, Alexia, c'est bien ça ? C'est ça, ça se voit, un petit peu. Oui, c'est vrai que vous avez un beau ventre pour 6 mois, mais c'est bien, c'est bien, il faut avoir des grossesses épanouies, il faut que ça se voit. Est-ce que vous êtes déjà tombée malade, là, en ce moment ? Au moment, non, heureusement. Touchez vite du bois. C'est ça, mais je pense que ça commence à arriver, un petit peu. Non, ça, c'est parce que vous psychotez, vous inquiétez pas. Non, non, ça commence. Est-ce que vous avez un aîné ou pas ? Pardon ? Est-ce que vous avez un enfant, déjà ? Donc, ouais, vous êtes une primipare, donc déjà, vous n'allez pas choper les petits bobos de votre aîné, ça, c'est pas mal. C'est pas facile de soigner quand on est enceinte, Anna. Eh bien oui, c'est pas facile de soigner, et en plus, quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, on tombe très facilement malade, parce qu'on dit qu'on est immunodéprimé, c'est-à-dire qu'on chope un peu tout, parce qu'on se défend moins bien. Donc, premier conseil, essayez de prévenir plutôt que guérir. Exactement. Et comment on fait pour prévenir ? Alors, je suis désolée, je vais vous rabâcher les oreilles. Oui, c'est pas grave. Parce que ça, il y a des messages de prévention partout, mais je vais continuer. Déjà, pensez bien à vous laver les mains. Ouais, j'en ai, j'en ai toujours avec moi. Alors voilà, ça, si vous avez un point d'eau, vous utilisez du savon, et puis si vous n'avez pas de point d'eau, vous l'utilisez. Donc, après les transports, après avoir... Alors, si vous avez un premier enfant, après vous êtes occupé de votre premier enfant, après avoir vu des gens, enfin tout le temps. Par exemple, on prend le métro, on a touché la barre, et on essaye de pas se toucher le visage jusqu'à être rentré et se laver les mains. Non, mais exactement. Et même dans le métro, là, je saute sur l'occasion, n'hésitez pas à porter des gants, en fait, tout simplement. Ça décelle, ça protège de... C'est tout bête, mais c'est faux. Ouais, c'est tout bête. Donc, couvrez-vous bien aussi, parce que c'est un conseil idiot, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligés de fréquenter quelqu'un de malade, de très malade, eh bien, il ne faut pas hésiter soit à lui faire porter un masque, soit à porter un masque vous-même. Alors attention, je ne dis pas pour des gens que vous êtes obligés de fréquenter. Sinon, vous ne fréquentez pas de gens malades. Alors, est-ce qu'on fait comme les Anglais, on a tout le temps notre mouchoir en tissu dans sa poche ? Alors, moi, je ne suis pas contre les mouchoirs en tissu, mais dans ce cas-là, vous les lavez tout le temps, quoi. C'est ça, donc il vaut mieux prendre des... Parce que je vois des mouchoirs en tissu, des fois, il y a de la morve plein, je me dis, ah non, bah non. C'est ça, c'est comme les doudous des enfants, c'est des niamigrants. Donc, plutôt mouchoirs jetables. Et puis après, on se lave les mains aussi, parce qu'on a touché la morve, c'est bourré de virus, on se lave les mains. Pensez bien aussi à l'alimentation, ça n'a l'air de rien, mais il faut booster les défenses immunitaires quand on est enceinte. Vous m'avez dit que vous aimez les kiwis. Alors, les kiwis, c'est vraiment l'astuce, c'est peu sucré, c'est bourré de vitamine C, plus que dans les oranges, presque. D'accord. Donc, vraiment, un par jour, c'est top. En fait, ça vous fait une cure de vitamine C au top. Et puis, tout ce qui est riche en magnésium, ça, c'est bon pour l'immunité aussi. Et pour le moral. Vous avez les légumineux, les fruits secs, les amants, les fruits, les os enrichis, enfin ça, il y a plein d'eau. Là, les lentilles, on peut y aller gaiement. Ah bah ouais, les poids cassés, tout ça, c'est extrêmement bon. Et pour tout le monde, d'ailleurs. D'ailleurs, oui, même quand on n'est pas enceinte, c'est super et c'est une source de protéines. Ah oui, pensez bien, je ne sais pas si on vous l'a prescrit déjà, l'ampoule de vitamine D, vous savez, qu'on prescrit à toutes les femmes enceintes. Je ne l'ai pas eue. Eh bah, vous l'aurez. Ah bah voilà. Eh bah, croyez, foie d'Anna, vous l'aurez. Je l'aurai. Aérer aussi, si je peux me dire. Aérer, et puis, malgré l'hiver, malgré le froid, aérer. Personne ne veut aérer, mais il faut aérer une minute par jour. Ah non, moi, j'y arrive chez moi tout le temps. C'est pour ça, en fait, que je ne tombe pas malade. Vous n'aviez aucune raison de venir ce matin. Est-ce qu'il faut surveiller sa fièvre quand on est enceinte ? Alors là, une fois qu'on est malade. C'est très important, il faut que vous surveillez votre fièvre. Et quand on a de la fièvre, on va consulter. Ce n'est pas comme dans la vie de tous les jours. Et surtout, on fait attention, on fait gaffe à se comprendre, il y a même des médicaments qui vous paraissent anodins, qui ne le sont pas du tout. Vous regardez, il y a un site internet qui s'appelle le CRAT. D'accord. C'est raté ? Oui, CRAT, vous avez toutes les informations qui sont colligées sur médicaments et grossesses. Oui, parce que, par exemple, prendre une aspirine, ce n'est pas anodin ? Ah, je ne prends aucun médicament. Mais c'est ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Enfin, il y a plein de choses. Il ne faut pas. 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 Il faut pas. Il faut pas. Il faut vraiment faire attention. Vous prenez un thé vert ou une infusion de thym qui est désinfectante. Vous y ajoutez du miel et du citron. Ça marche vraiment. Vous en faites 3-4 dans la journée. Et du gingembre aussi, c'est pas mal. Gingembre, trop bien. On a le droit d'en mettre quand on est enceinte. Carrément, le gingembre, ça fait bien. Voilà, ça, c'est vachement bien. Ensuite, alors, bon, toujours l'alimentation, mais ça, on l'a déjà dit. Pour la toux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la toux, c'est... Alors là, vous allez me moquer de moi, mais en fait, ça marche vachement bien. Première possibilité. Alors, regardez ça, même si vous n'êtes pas enceinte. Donc, la première chose, c'est le sirop de radis noir. Donc, vous prenez votre radis noir. Très bon pour le foie, ça. Bio, vous l'avez lavé, de préférence. Hop, tac, tac, tac. Vous en mettez quelques tranches. Et là, vous allez ajouter... Alors, je le fais à la louche, mais en fait, c'est une cuillère à café de sucre. Radis noir et sucre. Tiens, 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 bisous. Ah, bon, voilà. Bravo. Anna, vous n'êtes pas encore téligne de sous-là. Non. Et vous mettez ça une nuit au frigo. D'accord. Et ça va vous faire un sirop que vous pouvez boire contre la toux. C'est-à-dire qu'après quoi, on le mixe ? Ah non, non, non. Ça vous fait du sirop. Ah oui, il va y avoir un jus qui va sortir de là. Exactement. Et là, je vous le montre. Ça, c'est mon sirop de navet qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est le mien que je l'ai fait à la maison. Et qui est comme ça. Alors là, pour le navet, hop, vous enlevez le capuchon. De préférence, vous prenez un gros navet. Et en fait, vous creusez. Alors, avec une cuillère, celle-là, bon. Ou un couteau. C'est le couteau, oui. Voilà, faites-vous creuser. Ça vous fera un trou comme ça. Vous y ajoutez une cuillère à café de sucre. Oui. Une nuit au frigo. Et le lendemain matin, vous avez un sirop qui est là. Alors là, malheureusement, moi, je n'avais plus de sucre de canne. J'étais obligée de le faire avec du sucre de betterave. Et ça vous donne un sirop. Et ça, je le donne à moi, parce que je ne l'arrête pas de tousser. Et à mes enfants. Et à mon mari. C'est génial. Ça marche. Ça marche. Il y a des propriétés émolluentes. Non, mais vraiment, ce n'est pas une blague. Pourtant, je suis difficilement convaincable. Mais ça, ça marche super bien. Et ça aussi. D'accord. Anna. Non, non, ça c'était... Vous savez, depuis que vous êtes entrée dans ma vie, elle a changé. Oui, c'est ça. Mais si. Je vous le dis. Vous croyez que je connaissais le sirop de Navet. Le radis noir, moi, je fournais ça. Et ce n'est pas trop mauvais. Et ce n'est pas trop mauvais. Vous fournais ça, moi, je pensais que c'était post-fête, moi, pour moi, le radis noir. Je n'avais pas été contre la toux. C'est excellent. Alexia, est-ce qu'on n'a pas la meilleure sage-femme de l'Ouest ? Franchement, ce n'est pas mal. Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a trouvé la meilleure. Forcément, on est la meilleure émission sur le sujet. Bisous à tous.